Générique Bonjour à tous et bienvenue sur la Web TV d'acheter et louer.fr en partenariat avec Groupe David Immobilier, réseau d'agence immobilière de Paris, Rentabilimo, société spécialisée en ingénierie patrimoniale, Top Duo, constructeur de maisons individuelles et Habitea, réseau d'agence immobilière installée sur l'île de France. Nous sommes le jeudi 29 mars, voici tout de suite les titres de l'actualité immobilière. On ouvrira ce journal avec une actualité qui intéressera particulièrement les futurs acquéreurs pour cette nouvelle année 2012, à savoir quelles seront les grandes mesures gouvernementales qui seront prises en 2012. Autre sujet que nous aborderons dans cette première édition, la loi Célier-Bâtiment-Basse-Consommation 2012 pour réduire ses impôts grâce à des constructions plus écologiques. On vous emmènera ensuite à l'étranger, cette fois-ci ça sera en direction de l'Europe du Nord. Et enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction et la météo des prix que vous retrouverez à la fin de ce journal. Mais on commence tout d'abord avec notre info du jour. Les Français aspirent toujours à la propriété, pour autant l'accès est perçu comme difficile à financer pour 79% des Français. La moitié d'entre eux considère le marché figé. Le marché est jugé instable par plus de 2 Français sur 5. Et en 2011, 1 Français sur 4 déclare avoir un projet d'achat immobilier. 45% des interrogés ayant un projet d'achat immobilier disposent d'un budget compris entre 100 000 et 200 000 euros. La part des personnes interrogées qui ont un budget compris entre 200 000 et 300 000 euros augmente. Notre dossier enquête. 2012 marque l'application de nouvelles directives voulues par le gouvernement. Depuis le 1er janvier 2012, la réduction d'impôts pour un investissement en loi Célier est passée de 22 à 13% sur les logements neufs BBC, sujet sur lequel nous reviendrons un petit peu plus tard. Pour la loi Sancier-Bouvard, la réduction d'impôts passe de 18 à 11%. A partir du mois de janvier 2012 également, le PTZ Plus aura dorénavant uniquement attribué aux personnes qui font une accession dans le neuf et sur les zones A, B et C. Le régime de financement de l'accession sociale est en matière à accroître les dépenses de l'État. Le Parlement a décidé de ne plus l'appliquer dans le secteur de l'immobilier de l'ancien. Cette réattribution doit générer une réduction des dépenses. Le nouveau PTZ Plus coûtera 800 millions d'euros contre 2,5 milliards d'euros. Autre mesure entrée en vigueur dès le début de l'année concerne les propriétaires. Ils peuvent agrandir leur surface habitable entre 20 et 40 mètres carrés sans permis de construire. Le gouvernement a entrepris de remplacer la surface hors-œuvre brute Schaub et la surface hors-œuvre nette Chaune par une seule et unique surface, dite surface de plancher. Parlons maintenant tendance et écologie. Avec la loi Célier BBC 2012, le gouvernement propose deux options fiscales possibles pour favoriser l'essor des habitations dites basse consommation. L'incitation fiscale supplémentaire de la loi Célier BBC permet aux investisseurs d'acquérir des logements neufs plus économes en énergie ainsi qu'une réduction d'impôts majorée. A l'heure actuelle, la réduction d'impôts s'applique aux logements acquis qui sont neufs ou en l'état d'achèvement auprès d'un promoteur, à ceux construits par le contribuable, aux locaux transformés en logements ou encore aux logements anciens réhabilités à partir du 1er janvier 2012. Avec la loi Célier BBC 2012 classique, le propriétaire s'engage à louer le logement pendant neuf ans minimum en respectant un plafond de loyer pour le locataire. En loi Célier BBC 2012 intermédiaire sociale, il s'engage à louer le logement pendant neuf ans minimum en respectant à la fois un plafond de loyer et un plafond de ressources pour le locataire. En contrepartie, le propriétaire bénéficie d'une déduction spécifique. Alors, qui peut bénéficier de la réduction d'impôts Célier BBC ? Tous les contribuables français au sens de l'article 4B qui acquiert entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012, une construction résidentielle neuve ou en l'état futur d'achèvement aux normes BBC peuvent bénéficier des taux avantageux de la loi Célier BBC. 13% pour les investisseurs de 2012 qui s'engagent à louer l'appartement sur neuf ans, 17% pour les investisseurs de 2012 qui s'engagent à louer l'appartement sur douze ans. 21% pour les investisseurs de 2012 qui s'engagent à louer l'appartement sur quinze ans. Partons maintenant à l'étranger et direction, comme je vous l'avais promis, l'Europe du Nord. Si l'Europe secouée par la crise des États connaît une hausse des prix du logement, les pays scandinaves, à l'image de la Suède et de la Norvège, affichent un marché immobilier résidentiel stable et plutôt en bonne santé. Les prix de l'immobilier résidentiel suédois sont équilibrés en 2011. La forte performance de l'économie alimente le marché du travail et la demande des logements. Les conditions de crédit plus favorables couplées avec la promesse de stabilisation des prix attirent les investisseurs. En Norvège, de nombreux complexes immobiliers dits de luxe sont en construction, notamment dans le quartier de Tuvolem, situé à la pointe d'Oslo en bord de mer. Les appartements de luxe sont généralement vendus pour un montant total de 940 millions de couronnes, soit un peu moins de 120 millions d'euros. Place maintenant à notre actualité en bref. Tout d'abord, achetez-louez.fr avec son portail internet 100% immobilier diffuse plus de 430 000 annonces en ligne. Des biens à la vente ou encore en location, que ce soit dans l'immobilier ancien et neuf. Alors si vous êtes propriétaire, vous pouvez obtenir gratuitement l'estimation de votre bien immobilier directement en ligne sur achetez-louez.fr. Vous pouvez également financer votre bien immobilier sur achetez-louez.fr en simulant votre financement avec le leader des courtiers spécialisé en immobilier, CAFPI. Autre actualité, selon une étude publiée mi-décembre par l'Institut national de la statistique et des études économiques, soit l'INSEE, le patrimoine des ménages a bondi de 9,1% l'an dernier après un léger trou de deux ans de 10,203 millions d'euros fin 2010. Il dépasse son niveau de 2007 avant la crise économique. C'est essentiellement la flambée du prix de l'immobilier qui explique cette embellie. On passe maintenant à la météo des prix. Dans le marché du neuf, les mises en chantier de logement ont totalisé 421 000 unités sur l'ensemble de l'année 2011, en hausse de 21,8% par rapport à 2010. La construction neuve, qui représente plus de 87% de l'offre de logement, a progressé de 17,7% par rapport à l'année précédente. Pour l'ancien, le prix moyen du mètre carré à Paris vaut désormais 8 390 euros. Pour la France entière, la hausse des prix des logements anciens sur l'ensemble de l'année est de 4,3%. La hausse atteint 6,7% pour le prix des appartements et 2,6% pour le prix des maisons. En province, les prix ont été quasiment stables au quatrième trimestre avec une légère baisse de 0,1%. Voilà, c'est la fin de ce journal acheté, loué.fr en direct du salon de l'immobilier à la porte de Versailles. Merci à tous nos partenaires. Le groupe David Immobilier, réseau d'agence immobilière de Paris, spécialisé dans la vente, la location et la gestion de biens. Rentabilimo, qui vous conseille sur la manière de constituer et de gérer de manière optimale le patrimoine immobilier. Top Duo, qui vous aide à construire votre maison en vous conseillant dans le choix de votre terrain, de votre financement et la réalisation de votre permis de construire. Et à BITEA, réseau d'agence immobilière installé sur l'île de France, spécialisé dans l'achat, la location et le financement de biens. On se retrouve avec plaisir dans une heure pour une nouvelle édition complète. C'est à 11h. Je vous laisse en compagnie de notre journaliste préférée Gaëlle Copienne et ses invités. Sous-titrage Société Radio-Canada